Premier titre de ce journal, les premières sessions du comité de pilotage du projet d'appui à la société civile. Les travaux ont commencé ce matin. La rencontre regroupe les membres du gouvernement et les représentants des associations de la société civile. En toile de fond de cette rencontre, la réélecture des textes qui régissent le projet. Falambi Sougan. Appuyer le gouvernement de la République du Tchad afin d'oeuvrer pour le racinement de la culture du dialogue et de la paix par une participation démocratique des organisations de la société civile et le but de la mise en place du projet d'appui de la société civile. C'est dans ce sillage que le comité de pilotage du PASOC tient sa première session pour revisiter les textes qui régissent le PASOC. Pour la chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, la présence des membres du gouvernement témoigne de l'intérêt qu'accordent les autorités à l'émergence de la société civile. Dans son adresse, le ministre de l'administration et de la gouvernance locale situe le rôle du projet d'appui à la société civile. De manière spécifique, le PASOC vise à contribuer à faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent, susceptibles d'impulser une dynamique catalyseur dans la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroître à terme la participation citoyenne dans les processus de prise et de suivi des décisions tant au niveau local qu'au niveau national. Officiant les travaux, le secrétaire d'Etat de la planification du développement, par ailleurs ordinateur national délégué du fonds européen de développement, rappellent les tâches du comité de pilotage du PASOC. Le projet dont la première session du comité de pilotage se tient aujourd'hui dans cette salle a été conçu pour prendre en compte des préoccupations relatives à la situation des associations de la société civile au Tchad. En effet, il s'agit de renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la culture de dialogue et de la paix. Le comité de pilotage du PASOC, composé d'une dizaine de membres du gouvernement et des associations de la société civile, est chargé de donner des orientations et définir les axes stratégiques pour la mise en œuvre du programme, vérifier et approuver les plans d'opérations globaux et annuels et suivre l'exécution globale et l'état d'avancement du projet. Merci Falambi Soulgan, parlons à présent d'une réunion, cette réunion qui a regroupé ce jeudi les cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement et les représentants des partenaires techniques et financiers du département. La rencontre a dépouché à la mise en place d'un cadre de concertation et de communication, un cadre qui permettra aux ministères et ses partenaires de mieux coordonner les actions à entreprendre. Explication détaillée à Def Ahmad Ben Rahman Le ministère de l'eau et de l'assainissement crée un cadre de concertation et de communication avec ses partenaires techniques et financiers pour booster ces secteurs. A cette rencontre, le ministre des tutelles, Sidiq Abdelkerim Hagar, a éduqué ses interlocuteurs sur les progrès réalisés et les réformes en cours, à savoir la réactualisation du chemin directeur de l'eau et de l'assainissement, l'opérationnalisation du laboratoire et du Fonds national de l'eau et la poursuite de la réforme de la SNE. Au nombre de réalisations, le ministre cite les taux d'accès à l'eau potable qui est aujourd'hui de 53% et celui de l'assainissement de 18%. Chers partenaires, vous avez sans doute réalisé que le chemin à parcourir est encore long. Mais avec le soutien de son excellence Idriss de Bihitno, président de la République, chef de l'État, avec votre appui constant et conséquent, et avec notre ferme volonté d'aller de l'avant, je reste convaincu que nous atteindrons nos objectifs. Le ministère concerné et les partenaires conviennent de se réunir de manière périodique pour mieux coordonner les actions. Une rencontre a regroupé également ce jeudi les responsables de l'Agence nationale des investissements et d'exportation et ceux de la Chambre de commerce ainsi que les représentants des opérateurs économiques. Il a été question au cours de cette rencontre du financement des opérations, des exportations des produits nationaux et de l'octroi des crédits au profit des opérateurs économiques Mohamed Souleymane. Les opérateurs économiques, les représentants de la Chambre du commerce et les responsables de l'Agence nationale des investissements et des exportations se retrouvent autour d'une même table. Objectif, échanger sur les modalités de financement des exportations des produits nationaux, l'accès aux crédits et la diversification de l'économie nationale. Bref, tous les mots qui entravent l'exportation des produits nationaux. Le directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations citit l'importance de ce cadre de concertation. Au cours de ces concertations, nous permettrons d'identifier les besoins financiers des exportateurs de la filière, des différentes filières porteuses, recueillir les exigences de garantie des banques de la place, proposer des schémas de coopération et de suivi des engagements que toutes les parties, nous allons les prendre ensemble. Oussoumad Mahamad Nour El-Limi, d'ajouter que ce cadre de concertation est une réponse aux difficultés de production exprimées par les opérateurs économiques. Selon le directeur général, les engagements qui seront pris au cours de ce processus ne seront non seulement bénéfiques pour les exportateurs, mais également pour l'emploi et la réduction de la pauvreté. L'objectif de cette réunion est de rendre compte des consignes données par le président fondateur du mouvement patriotique du Salut, Idriss Déby-Hutno. Il y a deux mois, relatifs au fonctionnement du parti, la mobilisation des militants, la restructuration des structures de base, ainsi que la redynamisation du parti sont entre autres les points saillants de cette rencontre avec le président fondateur du MPS. Ça fait déjà deux mois que les SGR sont en train de travailler sur les difficultés qui minent notre parti. Et Dieu m'a merci, nous avons été reçus par le chef de l'État, qui nous a donné des orientations, qui nous a dit qu'il faut qu'on relance notre parti. Vous savez tous que le MPS est le plus grand parti de ce pays. Pour le secrétaire général du conseil régional du Bagrimi, cadre Saleh Kana, les militants doivent se mettre résolument au travail pour rélever les défis. L'heure n'est plus au querelle intestine, mais plutôt à l'action devrait-il souligner. A l'issue de cette rencontre, le conseil régional entend effectuer une tournée d'informations et de sensibilisation dans les trois départements que compte la région du Bagrimi.